Je suis un journaliste qui m'a dit qu'on parle souvent des politiques parmi les victimes. Mais les victimes sont plus fortes, les victimes sont plus constantes. Les journalistes sont blessés, les journalistes sont maltraités. Vous restez dignes, fiers et vous assumez. Merci. En tout cas, nous sommes très fiers de vous. Nous nous sommes très fiers de vous parce que vous en payez le prix et il est parfois très lourd. Et malgré tout, nous sommes très fiers de vous, nous sommes très fiers de vous, nous sommes très fiers de vous. Vraiment, bravo à vous tous. Nous sommes fiers de ce que vous avez compris, que vous avez compris, que la démocratie du Sénégal ait une pilière de vous pour que vous soit plus fortes, pour que vous soit plus fortes. Donc bravo à vous. Je vous remercie de mon cadre de la masse et de la vie. La vie est une vie, une vie qui est une vie. Je vous remercie de nous, un ami, un homme, un homme, un homme de dignité, qui est un ami, et qui est un ami d'Elle, un homme qui est un homme qui a été fourni. djale et aussi imam bachir d'imam dratibou laïd grande mosquée laïd imam bachir était un homme pieux un homme de dignité qui a vécu dans la réclusion de son fait de douane c'était une manière pour lui de nous faire comprendre que à d'une vie amna le figure lienne et non moude d'eau à d'une veille à la tête qui colligues et modèle aussi que ni ligno boc ligno comme on qu'on ne connaît qu'au renaquit d'effer le corps c'est ne mougane rafait donc djale et halif général de laïen djale porte-parole djale et djabottam imam bachir djale et aussi communauté laïenne parce que ni ham communauté bobo hamnen c'est n'y wéjur n'y a qu'un moderne djote lé cadou depuis ce ring à blé balégi imam moussa mouhmed wachene ligue l'eau l'autre d'un coup il mette le loup à casse santa ya là parce que ya la mom demont mou qu'il décide comme qu'on douta qu'on n'a pas de fait qu'un l'a pas de fait qu'on mouhmed wachene ligue de nj santer ya la tête de ko niana donc imam moussa ming hamne modane djote lé cadou depuis ce ring à blé chao belégi te wachili gay yal n'a la charée adjane de djale n'y a pninga hamne tché ligne d'une n'est que tibiroum adouna tché politique véritablement n'youti 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 amy tolouf tolouf nion n'youti n'youti qu'il comprenne que c'est de vrais sénégalais c'est de vrais démocrate lui chère gyrsien dreyu gyrsien askan donc au coup n'est que tu n'yom mouy ni gagnant dakar ni gagnant gigantchor qu'une qu'ils n'yom n'yongi massa ou c'est ni djabot c'est ni wéjul c'est ni mbok accès ni camarades on n'avait pas pensé que bigné gène 2011 d'agnou dundad li du tachouat obéliski de chère n'est qu'eux filles du chôte du hôtre troisième mandat je crois que ça interpelle tous les politiques manak saman moram lati yamale il faut que nous comprenions qu'on n'y ont dit que décrédibiliser ce n'yau boc parce que d'un an et que d'une môtre n'est moujé fait d'ongle ça y ont politique begué d'ara d'aïwa hawa ba moutoye sous togé mou meni lolo de confatte parce que sous fait qu'on fête ou ni 2011 et son cortège de morts de blessés d'emprisonner on ne revivre pas 2023 n'inkoï dundé lolo moment il est am solo et je crois que c'est ce que nous devons retenir comme principale leçon qui n'est pas amené mom lignou dundé actuellement tu n'aurai eu et c'est pour ça désolé parce que c'est terrible qu'on en arrive là que d'une idée que fèvre pas ce qu'elle est troisième mandat mignonne pas ce qu'elle est nid kiwana bagna respecter car d'homme c'est vraiment un problème c'est mon cas d'une doutie bouddou de mam règle n'y ari messager mou beugor boudje kebimoy ligné kère d'un coi kère pour chacun de nous pour la démocratie parce que tu démocrasi qu'elle a mou le droit de tannin ni ga hamdi n'yon d'un candidat à quoi qu'on est candidat c'est ça qui est nouveau dans le jeu politique sénégalais n'a qu'il dit n'a boku kidou bok et 24 et tous les démocrates qui bock y est oui mou yu n'y a pas sonur benne la mou yu n'y a pas 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 de mot n'y a pas de moti les suffrages des sénégalais et ça il y a une unanimité de toute la classe politique sénégalaise avec la société civile mou y lui a dit qu'ils n'ont pas de moti le font pas que ni n'y fat et le ou moire bock kennera ga mou a roul ban kennera ga mou a roul ban kern rèk vous à ne lui parlez de conflit en mâche d'une kámou ni maquille saldant prix dans maquille saldre a rook mou a roul boc non ou au boc on l'écrira jamais assez montlune bok On dit que c'est un pays de la France. On le dit que nous devons dire que l'on lui dit 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 qu'il ne le dit pas. Donc tout le monde doit le dire. Chers amis et amis, c'est les détenus politiques. Le nombre est exorbitant. C'est inacceptable. Il faut qu'on y ait eu l'aide, il faut qu'on libère l'aide, parce que c'est ça, c'est un homme seul. Il faut que l'on ait encore une candidature, parce qu'il faut que l'on ait déposé une candidature, il faut que l'on ait dit qu'il n'y a pas la peine. Le parrainage, il faut qu'on ait dit, parce que le parrainage, c'est une sélection qui ne dit pas son nom, surtout que les modalités autres, ils n'ont pas d'accord. Donc, c'est une question, nous n'avons pas d'accord pour que nous libérons tous les détenus, nous n'avons pas fait le procès sur nos députés, nous n'avons pas fait le procès. Vraiment, on était tristes, tristes, parce que pour la première fois, l'hémicycle de l'Assemblée, il faut que l'on puisse préserver. Parce que sous fait qu'on, le principe, nous savons que l'Assemblée est respecté. Sur nos deux camarades, nous n'avons pas de casse, parce qu'il n'y a pas de droit de casse. Et surtout, nous savons que le flagrant délit est inscrit dans un temps déterminé. Donc, nous, et tous ces centaines de jeunes garçons et filles et de femmes, nous n'avons pas de casse. Nous n'avons pas de casse. Ceci est un peu de cas. Je ne sais pas si je n'ai pas de casse. Je ne sais pas si je n'ai pas de casse. Je ne sais pas si je n'ai pas de casse. Parce que nous sommes mûs par le respect de la pertinence et de l'opportunité du combat. Malheureusement, nous avons des contraintes. Parce que sous-dommage, nous avons des contraintes. Si Ousmane Sonko a fait un procès, nous avons fait un rassemblement. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a fait le 19. Nous pensons qu'on peut faire le 22. Et le 22, nous avons jugé nos députés. Si on veut faire le 21, vous savez, il y a un délai. Il y a un délai, 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 il y a un délai. Le 23. Pour que les Sénégalais comprennent que ce qui importe pour nous, c'est que soutenir Ousmane Sonko, se battre pour qu'il ne soit pas la troisième victime de la liquidation des candidats, c'est ce qu'on connaît tous. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens le font franchement, sincèrement, entièrement, pleinement. Que nul n'en doute et que nul n'en ignore. Je veux que nous connaissons que ce que nous sommes font, c'est la démocratie sénégalaise qui nous permet. Nous sommes en US, mais nous avons une obligation. Nous sommes en Tchiginaf, nous sommes en Tchiginaf. Un pays qui ne connaît pas, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à dire au troisième mandat, qui n'a rien à dire au article 80, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à dire. Qui n'a rien à dire, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à dire. Et nous avons les amis.